Je n'ai pas d'avis spécial là-dessus. Je pense que c'est plus un ras-le-bol général que réellement un focus sur cette histoire de taxes sur le pétrole. Ça, ça fait longtemps qu'on les a, ça fait longtemps qu'on sait qu'on se fait raqueter sur le prix du pétrole. Alors, ils ont juste été ridicules en essayant de prétexter l'écologie ou la cause écologique de cette hausse, mais ils ne sont pas une bêtise près. Et là, je pense que oui, c'est un ras-le-bol général depuis les élections avec Macron où on a quand même l'impression qu'il est nul à l'extérieur, il est nul à l'intérieur. Et on se demande si on va pouvoir supporter ça pendant cinq ans. C'est tout. Donc, il y a des gens qui ont décidé de manifester. Je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit au film. Il faudra voir un petit peu la profondeur du mouvement, mais je trouve que c'est légitime. Vous savez, à force de prendre les gens pour des cons, il y a un moment où ils se réveillent. Donc, là, je pense que c'est le cas. De toute façon, c'est une longue succession de coups durs depuis le début. Et puis, ça veut dire quoi réconcilier avec les dirigeants ? Il se prend pour un dirigeant, sérieusement. Il est grotesque depuis le début. On sait qu'il ne sert à rien. De toute façon, il l'a dit lui-même. Il l'a dit, c'est l'Europe. Alors, à moins qu'il se soit fait nommer empereur d'Europe, ce que je n'ai pas vu, en tout cas. Il ne dirige rien du tout, le pauvre. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, il est tellement pathétique depuis le début. Enfin, ce n'est pas que lui. Hollande l'était avant. Sarko avant. Il est tellement pathétique depuis le début qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur ces déclarations qui sont toutes plus nulles les unes que les autres. Et ça n'a pas grand intérêt. Je pense que, je vous l'ai dit, si on continue à prendre les gens pour des imbéciles en permanence, ça peut, en effet, déboucher sur un mouvement qui sera compliqué à gérer. Après, est-ce qu'on ira jusqu'à le chercher à coup de fourche dans son palais ? Peut-être pas, mais là, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une déconnexion complète entre les politiques et le reste du pays. Et il va falloir qu'à un moment, on mette les choses au point. Bon.